Jésus est le nom de Jésus Est-ce que vous voulez élever le nom de Jésus en ce matin ? Est-ce que vous voulez élever le nom de Jésus en ce matin ? Le seul nom qui saute, le seul nom qui guérit, le seul nom qui transforme des vies Le nom de Jésus en ce matin, Amen Et chantez ensemble, nous voulons voir Jésus élever Nous voulons voir Jésus élever Comme un extantar sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élever Comme un extantar sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élever Nous voulons voir, nous voulons voir Nous voulons voir Jésus élever Jésus élever Oh oui, ok, là je sens que c'est l'échauffement Je ne sais pas si vous avez élevé le même Dieu que moi j'élève Moi je veux élever le roi des rois Amen Le seigneur des seigneurs Là c'est très timide Il nous a donné des bras, des jambes, tout un corps pour le célébrer Donc on ne va pas juste le chanter avec notre voix On va vraiment élever son nom avec tout ce qu'on est Amen Je sais qu'il fait chaud mais on est chaud pour le Seigneur Amen Amen Nous voulons voir Nous voulons voir Jésus élever Comme un extantar sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Nous voulons voir Jésus élever Comme un extantar sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin Nous voulons voir Jésus élever Nous voulons voir Jésus Nous voulons voir Jésus élever Nous voulons voir Jésus élever Pas à bas Pas à bas Allons de l'avant Peu à peu Gagnons du terrain La prière La prière est notre puissance Les murailles S'écroule à terre S'écroule à terre A terre A terre A terre Nous voulons voir Jésus élever Comme un extantar sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin Et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élever Qu'est-ce que vous voulez voir ? Qu'est-ce que vous voulez voir ? Nous voulons voir Jésus Nous voulons voir Jésus élever Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus l'élever Pas à pas, pas à l'ordre de la bande, peu à peu gagnons du terrain La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre À terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce feu Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel Est-ce que vous savez qu'il y a de la puissance dans ce nom ? Est-ce que vous savez que le nom de Jésus, il est majestueux, glorieux ? Et c'est vraiment le seul nom qu'on veut élever Il y en a plein qui adorent tout autre Dieu Mais nous savons que nous adorons le seul, celui qui est venu sur terre Qui nous a racheté par le prix fort qui est son sang Et c'est le nom que nous voulons élever Et ce matin, nous allons encore dire que Jésus, tu es puissant Il est le vainqueur de la mort C'est le seul qui est mort et qui est ressuscité Personne n'a eu à le ressusciter Il est ressuscité tout seul Et il est mort pour te donner la vie en ce matin Et nous allons proclamer que Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Alléluia Et vainqueur sur la mort Qui place les montagnes Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant On va le retirer encore une fois Alléluia Jésus, tu es puissant Et vainqueur de la mort Et vainqueur sur la mort Tu déplaces les montagnes Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant On va le retirer encore une fois Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Et vainqueur sur la mort Et vainqueur sur la mort Tu déplaces les montagnes Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Tu es puissant Oui, nous triomphons Nous triomphons dans le nom de Jésus Et savons la victoire Savons la victoire dans le nom de Jésus Et levés sur le trône Et levés sur le trône Nous le déclarons Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant On va le retirer Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Et vainqueur sur la mort Alléluia Et vainqueur sur la mort Le seul qui peut déplacer les montagnes Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant 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 Et vainqueur sur la mort Et vainqueur sur la mort Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Nous vivons fort Nous vivons fort Dans le nom de Jésus Nous savons la victoire Dans le nom de Jésus Levé sur le tronc Nous le déclarons Jésus, tu es puissant Nous vivons fort Nous vivons fort Dans le nom de Jésus Nous savons la victoire Dans le nom de Jésus Levé sur le tronc Nous le déclarons Jésus, tu es puissant Nous vivons Jésus Jésus est puissant Il est omnipotent Omnipotent Tu es présent Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Nous déclarons que Jésus Jésus est puissant Il est omnipotent Omnipotent Tu es présent Et je brise toute chère Tu brise toute chère Jésus, tu es puissant Tu brise toute chère Tu brise toute chère Tu brise toute chèère Jésus, tu es puissant Tu brise toute chère Jésus, tu es puissant Seigneur, oui, tu agis en ton temps Le temps de Dieu est parfait, c'est la grâce Jésus, tu es puissant Seigneur, nous savons que tu agis en ton temps Seigneur, tu agis en ton temps Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Seigneur, tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Nous savons qu'en ton nom, Seigneur, nous avons la gloire Si nous y allons de nos propres forces, Seigneur, nous n'aurons jamais la victoire Mais en ton nom, en ton nom, Père, nous savons que nous pouvons tout affranchir En ton nom, Seigneur, nous savons que toutes chaînes peuvent être brisées en ce matin Quelles que soient les montagnes qui sont placées devant chacun de nos frères et sœurs en ce matin Ils peuvent être déplacés en ton nom, Seigneur Et c'est ton nom que nous voulons glorifier en ce matin Ton nom mérite toute la gloire Ton nom mérite toute la louange en ce matin C'est le seul nom que nous voulons élever Au nom de tous, Seigneur, le nom de Jésus Le nom le plus précieux qui nous a été donné, Seigneur Merci encore pour ce cadeau Ce cadeau divin qui est ton fils, Seigneur Que nous avons encore jusqu'à maintenant Qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous lave et qui nous protège Seigneur, merci encore une fois pour la croix Merci pour ton sacrifice ultime Merci pour tout ce que tu es pour lui Nous confie Jésus, Amen Est-ce que quelqu'un veut élever le nom de Jésus en ce matin ? Saisis ce moment juste pour élever son nom Pour glorifier son nom Pour tout ce qu'il a pu faire pour toi Alléluia Tu es puissant Alléluia Seigneur mon Dieu Que tout soit saturé de toi, Seigneur Je prie de toutes les chaînes, Seigneur Jésus Alléluia, Seigneur Jésus Est-ce que des voix encore ? Alléluia Élève ta voix encore ce matin, cet après-midi Élève ta voix Déclaire qu'il est tout puissant Est-ce qu'on peut encore se lever ? Je sais que vous êtes peut-être un petit peu chaud Mais levons-nous encore un instant Comprenons que la louange est une puissance Qui brise toutes les chaînes Est-ce qu'on peut tous ensemble lever la voix un instant ? Pour déclarer la toute puissance de Dieu Ce lieu doit déborder de louanges Doit déborder de prières Personne ne doit rester la bouche fermée Élève ta voix maintenant Déclare qu'il est tout puissant Déclare qu'il a toute l'autorité Déclare que c'est lui qui est au-dessus de toute situation Je veux te dire qu'il n'y a rien qui l'arrête Rien n'arrête Dieu Oh, c'est un instant pour lui Ce n'est même pas pour toi Ce n'est pas pour moi Mais c'est pour lui que nous sommes venus Nous venons devant lui Pour lui donner toute la louange Élève ta voix Fais exploser une louange pour le roi des rois Alléluia Oh Seigneur Nous nous soumettons à toi Oh, que ce lieu, Seigneur mon Dieu Soit le reflet de nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ Parce que nous t'aimons Nous t'élevons Nous t'adorons, Seigneur Jésus A quel point mon cœur t'aime, Seigneur Je désire que ma louange soit le reflet de mon amour pour toi Seigneur mon Dieu Que nos cœurs, Seigneur mon Dieu Vivent pour toi, Seigneur Jésus-Christ Mon sauveur Mon sauveur Oh, tout est grâce à toi Tout est pour toi, Seigneur Jésus Jésus-Christ 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 Yeshua 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 À toi, sois le règne, à toi, la puissance À toi, sois la gloire pour toujours aller À toi, sois le règne, à toi, la puissance À toi, sois la gloire pour toujours aller À toi, sois le règne, à toi, la puissance À toi, sois la gloire pour toujours aller À toi, sois le règne, à toi, la puissance À toi, sois la gloire pour toujours aller À toi, sois le règne, à toi, la puissance À toi, sois la gloire pour toujours aller À toi, sois le règne, à toi, la puissance Jésus prend ta place Jésus prend ta place En ce matin on va pas chanter Jésus prend ta place jusqu'au chanté On a chanté Jésus prend ta place Mais est-ce que vous donnez vraiment la place Qui est réservée pour lui ? Je ne sais pas à quelle place Jésus est dans ta vie en ce matin Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis au-dessus de tout en ce matin Mais tant que tu n'as pas mis Jésus à la première place dans ta vie Il n'est pas encore à sa place dans ta vie Et il va pas arriver et prendre la place que tu ne lui as pas laissée Tant que tu ne lui lèges pas toute sa place Il ne pourra pas prendre toute sa place En ce matin le plus gros commandement c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu De toute ta force, de toute ta pensée En ce matin est-ce que tu donnes vraiment la première place à Jésus Certains diront qu'ils sont trop jeunes pour vivre pour Jésus Certains diront qu'ils sont trop jeunes, qu'ils ont déjà tout vécu pour vivre pour Jésus Certains diront qu'ils ont trop vécu la vie de dehors Ils ne peuvent pas venir à plus Moi je te dis tant que tu as ce souffle de vie en ce matin Je ne crois pas que vous m'entendez Tant que vous avez ce souffle de vie en ce matin Vous pouvez faire de Dieu une priorité dans votre vie Je sais que beaucoup d'entre nous on est là, on est là tous les dimanches, on adore Dieu Mais est-ce qu'on a vraiment mis Jésus au-dessus de toute chose ? Est-ce que vous avez vraiment mis Jésus par-dessus de toute chose ? Certains d'entre nous, c'est notre travail la priorité Certains d'entre vous, ce sont les études Certains d'entre nous, c'est la famille, c'est la vie des amis Je ne dis pas d'abandonner tout ça Mais je demande de mettre Jésus à sa place Au-dessus de toute chose Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire ça en ce matin ? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment mettre Jésus en première place en ce matin ? Je vais vous dire une chose, je ne peux pas le faire pour vous Ça sera une connexion entre vous et le Seigneur en ce matin Je vais te demander de prendre ce temps De prier De que tu vas faire ta confession vers ton Dieu en ce matin De toi à toi Moi je ne peux pas savoir ce que tu vas lui dire Mais cet engagement que tu vas prendre devant lui en ce matin Ne le prends pas en vain Si Jésus prend ta place dans ma vie Prenez ce moment Je préfère ne pas chanter toutes tes chansons Mais nous allons prendre ce moment Pour confesser le nom de Jésus dans notre vie Est-ce qu'il y en a qui veulent élever le nom de Jésus dans leur vie ? Je vais te demander de commencer à ouvrir sa bouche Tu vas devoir le proclamer C'est pas à moi que tu vas parler Mais c'est au Père que tu vas parler Et que tu vas demander de Jésus de prendre toute la place En ce matin Seigneur Dieu Tout-Puissant Nous venons devant toi En ce matin Seigneur Nous venons devant toi Seigneur Pour t'adorer et te glorifier Et nous te demandons Seigneur En ce matin Que chaque personne qui soit ici présente Puisse faire de toi une priorité Que tu règles sur la vie de chacun d'entre nous Que nous puissions vraiment vivre pour toi Seigneur Que nous sachons que la priorité c'est de vivre pour toi De refléter ta gloire De refléter ta bonté De refléter ton amour chaque jour Seigneur Tu es notre priorité Tu as fait de nous une priorité Lorsque tu es venu et que tu t'es sacrifié pour nous Quand tu as pris le poids de nos fardeaux Qu'on ne méritait pas Mais Seigneur aujourd'hui nous voulons faire de toi une priorité Nous voulons vraiment faire de toi le centre de notre vie Seigneur Nous voulons pas le dire juste avec des mots Seigneur Mais nous voulons vraiment que tu sois au centre de notre vie Seigneur Et tant que nous aurons ce souple de vie Seigneur Nous allons proclamer que tu es Dieu Nous allons chanter ton nom Seigneur Jusqu'à la fin Tant que tu donnes un chant Je te donne mes louanges Je promets à chaque instant De te chanter avec les anges Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Je ne cesserai pas de ta Quelqu'un peut faire cette promesse en ce matin Tant que tu donnes un chant Je te donne mes louanges Je te donne mes louanges Je promets à chaque instant Je promets à chaque instant De te chanter avec les anges De te chanter avec les anges Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Dans ce corps mortel Je ne cesserai pas Dans ce corps mortel Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas De t'adorer Tant que tu donnes un chant Tant que tu donnes un chant Je te donne mes louanges Je te donne mes louanges Je promets à chaque instant Je te chanter avec les anges Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas De t'adorer De t'adorer Non je ne cesserai pas D'adorer le roi des rois De t'adorer Je ne cesserai pas De t'adorer Je ne cesserai pas De t'adorer De te glorifier Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas De t'adorer Tant que tu donnes un chant Tant que tu donnes un chant Je te donne mes louanges Je te donne mes louanges Je promets à chaque instant De te chanter avec les anges De te chanter avec les anges Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas De t'adorer De t'adorer Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas De t'adorer De t'adorer Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas De t'acclamer De t'adorer Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas De t'acclamer De t'adorer Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas de t'adorer 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 Tant que tu donnes, tant que tu donnes le chant Je te donne mes louanges Je promets à chaque instant De te chanter avec les ans Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Je ne cesserai pas de t'adorer Je ne cesserai pas de t'adorer Est-ce que tu peux promettre pour moi des rois Que tu ne cesseras jamais de t'adorer Je ne cesserai pas de t'adorer Je ne cesserai pas de t'adorer Seigneur tu es tellement bon pour nous Jésus Seigneur tu es tellement précieux Seigneur pour nos vies Que nous ne voulons jamais cesser de t'adorer Jamais cesser de t'élever Merci Seigneur mon Dieu Parce que tu es notre raison de vivre Notre raison de chanter Bien plus qu'un chant Seigneur mon Dieu C'est nos cœurs qui vibrent pour toi Seigneur et qui montent jusqu'à toi Seigneur mon Dieu nous voulons tellement Seigneur nous humilier devant toi Seigneur et te dire prends nos vies Prends nos vies Seigneur mon Dieu Je ne veux rien garder pour moi Seigneur tout ce que je veux c'est toi Et pendant ce temps Seigneur mon Dieu Où nous allons nous rappeler Seigneur mon Dieu Ton sacrifice à la croix Pendant ce moment Seigneur mon Dieu Où nous allons encore te remercier Pour ce que tu as fait pour nous Nous voulons Seigneur que notre cœur se rappelle Que si nous vivons c'est grâce à toi Si nous respirons c'est grâce à toi Si nous avons Seigneur notre famille c'est grâce à toi Le prix payé à la croix a tellement de valeur Il a tellement de poids Que nous ne voulons pas négliger Nous ne voulons pas mépriser Mais simplement nous rappeler Que grâce à Jésus Christ Nous avons un accès auprès du Père Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur Est-ce que quelqu'un peut réellement dire merci Seigneur Seigneur Jésus merci pour la croix Alléluia A toi la gloire oh Jésus A toi la gloire Seigneur Notre Dieu est au contrôle de toutes choses Et cela on va proclamer la gloire de notre Dieu Moi je ne peux pas proclamer à ta place Quand je loue Dieu j'essaie de crier le plus fort possible Comme si Dieu était sourd Mais parce que je veux l'adorer de tout mon coeur De toute ma force La grâce que l'on a d'être ensemble C'est que ta voix, ta prière, ta louange S'ajoute à la voix, à la prière, à la louange Du frère, de la soeur Et ça fait un bouquet formidable pour notre Dieu Et moi je voudrais Qu'on puisse honorer notre Dieu Je voudrais qu'on puisse faire plaisir à notre Dieu Voici ce qu'on va faire, on va se lever ensemble Quand tu te lèves, tu piétines la situation Tu piétines la maladie Tu piétines la difficulté Puis tu lèves tes yeux vers le Seigneur Et tu commences à proclamer le nom de Jésus-Christ Amen On va élever une adoration vers notre Dieu Alléluia On va même proclamer les louangistes Ils vont nous emmener dans la louange Il y a une onction qui va tomber sur eux Alors je ne sais pas si c'est eux qui vont nous entraîner Ou nous qui allons les entraîner Mais on veut glorifier notre Dieu ensemble Alléluia Élevons la voix ensemble Proclamons notre Seigneur Prends autorité maintenant Dans le nom de Jésus-Christ Alléluia Proclame que tu ne cesseras pas d'adorer ton Dieu Qu'aucune larme Qu'aucune difficulté Qu'aucune souffrance Ne te feront taire Parce que ton Jésus a déjà vaincu la mort Dans le nom précieux de Jésus-Christ Adorons notre Dieu bien-aimé Célébrons-le Alléluia Que tu puisses ressortir de ce lieu Comme il nous a été dit tout à l'heure Totalement déchargé Rien ne t'empêchera de le célébrer Rien ne t'empêchera de l'adorer Lorsque tu vas rentrer dans ta maison Tu vas relâcher là comme une onction sur ta maison Tu vas relâcher là comme une puissance sur ta maison Parce que celui qui vit en toi Est bien plus puissant Que tout ce qui est contre toi Dans le nom de Jésus-Christ Réalises-tu que lorsque tu adores Tu peux recevoir la guérison Réalises-tu que lorsque tu adores Les chaînes sont brisées Dans le nom de Jésus-Christ Nous ne sommes pas une église d'esclaves Nous ne sommes pas une église de cartifs Mais nous sommes une église d'hommes et de femmes Délivrées et libérées Dans le précieux nom de Jésus-Christ Alléluia éternel Acclame ton Dieu Acclame ton roi Alléluia Amen, Amen Le Seigneur nous a fait entier, pas vrai ? Avec tout ce qu'on est On va louer le Seigneur Mon corps, mon âme et mon esprit Adorera le roi des rois Pendant qu'on va louer le Seigneur, excusez-moi On va faire passer les offrandes Tout ce que tu as mis de côté pour ton Seigneur Tu vas le mettre dans le panier Et le Seigneur va glorifier encore son peuple Alléluia Je le loue avec ma voix Je le loue avec ma voix Et s'il me manque la voix C'est que je le loue là-haut J'ai dit que s'il me manque la voix C'est que je le loue là-haut Et s'il me manque la voix Je le loue avec mes mains S'il me manque les mains Je le loue avec mes pieds S'il me manque les pieds Je le loue avec mon âme Et s'il me manque la voix C'est que je le loue là-haut C'est que je le loue avec mes pieds C'est que je le loue là-haut J'ai dit que s'il me manque la voix C'est que je le loue là-haut J'ai dit que s'il me manque la voix C'est que je le loue là-haut Aïe 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 Jésus est bon Il est bon Fils de Dieu est bon Il est bon Mon Réventeur est bon Il est bon Emmanuel est bon Il est bon Aïe 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 aï Emmanuel est bon Que ton feu y'aoué, brûlant moi, que ton feu s'égare Brûlant moi ! Brûlant moi ! Brûlant ma famille ! Brûlant moi ! Que ton feu Seigneur ! Brûlant moi ! Brûlant moi ! Brûlant moi ! Brûlant moi Attention ! Attention ! L'onction des dieux est descendue Le feu de dieu est descendue Recevez Attention ! Attention ! Le feu de dieu est descendue La grâce de dieu est descendue La guérison est descendue La bénédiction est descendue Recevez 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 Alléluia Amen Gloire à Dieu Vous pouvez Vous pouvez vous asseoir La grâce de la grâce de Dieu 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 C'est terminé. Dites-moi, y a-t-il vraiment une porte de sortie ? Est-ce que c'est possible encore qu'on puisse repartir à zéro avec ça ? Vous savez, on est dans l'église, là, on ne peut pas dire tout à tout le monde. Il y a beaucoup de souffrance. Surtout lorsqu'on traverse un cas de maladie qui persiste, qui persiste, qui persiste. On a prié, on a prié, on a fait même l'onction d'huile. Ah, les anciens sont passés, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais franchement, ça ne passe pas. Et on se rend compte qu'on va passer toute une vie à avaler des cachets. Ce n'est pas tellement qu'on en a envie. Et puis parfois, souvent, on rencontre quelqu'un qui dit, mais ça, c'est une question de foi. Vous savez, il y a des choses qui nous dépassent. Concernant la souffrance, concernant la santé, concernant la vie même, il y a des choses que nous ne comprendrons jamais ici-bas. Et comme je vous dis, parfois, on a vraiment l'impression d'avoir raté vraiment quelque chose. Je voudrais vous amener dans un récit de la croix. Dans Luc au chapitre 23, verset 39, je lis rapidement pour gagner du temps. Luc 23, 39. Puisque nous recevons ce don, ceux qui ont mérité nos actes, mais celui-là, en parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras à régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Ce que je constate, c'est qu'il y a deux brigands, il y a deux malfaiteurs, des gens qui ont passé leur vie à vivre vraiment très mal. Certainement, peut-être même à détruire d'autres vies. Les voici pendus au bois avec le maître, avec Jésus à la croix. Ils vivent exactement la même agonie, l'agonie de la mort. Où on sent comme une ombre d'une mort imminente, la croix. Cette mort, elle est inéluctable, on ne peut pas l'éviter. Les deux sont en train de souffrir. Les deux ont à peine quelques heures à vivre. Mais vous allez voir que leur réaction va déterminer complètement leur sort. Le malfaiteur qui se moquait de Jésus, qui l'insultait, il sera perdu et damné pour l'éternité. Tandis que l'autre à côté, le second, qui était donc saisi de craintes respectueuses, il sera sauvé comme sur le fil du rasoir, à la dernière seconde. Et quand je regarde ce récit, je me dis, il y a vraiment des réalités qui peuvent nous aider aujourd'hui. La première chose, c'est que ce n'est pas tellement le commencement qui compte. On peut très mal commencer, un peu comme ces deux brigands. On peut même avoir fait pas mal d'échecs, vous voyez ? Des choses dans lesquelles on se dit, on ne sait même pas comment on a pu se retrouver dedans. Je sais que parmi nous, il y en a qui sont en train de se dire, « Oh Seigneur, comment j'ai pu me retrouver dans un tel foyer ? » Mais ça là, on ne peut pas recommencer, vous voyez ? Bien sûr qu'on a toujours envie de faire un peu comme les autres. Vous savez, c'est facile, c'est facile. Nous sommes dans un pays de droits. Je peux faire valoir mes droits. Je peux arrêter tout cela. Et quand je lis des versets de la Bible qui me disent que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, quand on parle de ces choses-là les vendredis, c'est dur. Parce que nous savons les vies, nous savons les situations qui sont derrière tout cela. Honnêtement, il y a des moments, j'ai envie de dire, « Mais oh là, trop c'est trop, il y en a marre, vous voyez ? » Mais on peut, même si on a mal commencé, on peut quand même bien finir. Et je crois que le Seigneur voudrait encourager quelqu'un aujourd'hui. Nous pouvons bien finir. Nous pouvons rebondir. Nous pouvons changer vraiment la donne. Oui, Dieu peut vraiment, au travers de notre vie, au travers, si vous voulez, de toutes ces situations qui sont vraiment sens dessus dessous, où on ne sait même plus comment faire, Dieu peut quand même faire poindre quelque part la lumière. Et oui, nous ne sommes pas seuls. Éclésias dit, Éclésias 9, verset 4 dit, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion a de la force, mais quand il est mort, il ne sert plus à rien, il ne ferait même plus personne. » Vous voyez ? Dans le monde, on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La Bible dit ici que pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance, c'est même plus que de l'espoir, parce que Dieu est là. Tu peux rebondir avec Dieu, même à la dernière seconde, à la dernière minute de ton existence. Dieu n'a pas fini avec toi. Qui aurait cru qu'un brigand ? Parfois, honnêtement, quand nous lisons ce texte-là, nous disons, « Seigneur, est-ce que tu es juste ? » « Est-ce que tu es vraiment juste ? » Ce gars-là, ce brigand-là, il mérite quand même. Ok, tu es un Dieu d'amour, de bonté et de grâce, mais quand même ! Vous voyez, la grâce de Dieu peut nous donner encore un nouveau départ. Cet après-midi, je voudrais vous parler de la clé pour pouvoir rebondir. J'ai pris le temps de réfléchir, de chercher au travers de la parole de Dieu. Je me dis, « Mais Seigneur, comment on peut s'en sortir ? Qu'est-ce qui fait qu'un brigand, quelqu'un qui a tout raté à la croix, peut dire des paroles comme ça ? » Comment il peut parler comme ça ? Je ne sais pas si vous avez fait attention. L'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu ? Toi qui subis la même condamnation ? » Waouh ! Il dit, « Pour nous, ce n'est que justice. On mérite bien ce que nos actes ont déjà produit. Mais celui-là, il n'a rien fait de mal. » Comment on peut arriver à parler comme cet homme ? Il y a un seul secret. Il y a la clé. La clé, c'est ton système de pensée. Ton état d'esprit. Ce que toi, tu vois. Non pas dans le visible, mais dans l'invisible. Ce qui dirige et motive tes actions. Tes choix. Tes pensées. Vous voyez, souvent, nous sommes dans l'échec total. Parce que nous pensons mal. Parce que nous raisonnons mal. Quelqu'un a dit que tu es aujourd'hui ce que tu as toujours pensé devenir. Les pensées sont un moteur vraiment extraordinaire. Les pensées. Les pensées. Tes pensées à toi. Ça peut t'amener au paradis comme ça peut t'amener en enfer. Tes pensées. Et j'ai comme l'impression que Dieu a donné à l'homme la volonté. Et le libre arbitre, la façon même de penser quoi. Mais c'est comme si Dieu ne peut même pas interférer dans tes pensées. C'est toi qui choisis. Pour rebondir, comme je le disais, pour inverser donc la vapeur. Tu dois développer un autre système de pensée qui est différent. Tu dois commencer à penser autrement. Tu dois commencer à réfléchir autrement. Parce que si tu continues à réfléchir comme tu as réfléchi jusqu'à présent, les choses qui t'ont amené là dans le décor, excuse-moi. L'année va passer. Les années vont s'ajouter. Mais tu seras toujours dans les mêmes problèmes. Pourquoi ? Mais parce que ceux qui s'en sortent, ceux qui arrivent à rebondir, ils réfléchissent différemment. Ils pensent autrement. Ils voient les choses autrement. Et même la perception que tu as toi-même, de toi-même. Comment tu te vois ? Comment tu te vois ? Quand tu regardes dans la glace, quand tu regardes dans le miroir, tu vois qui ? Ou qu'est-ce que tu vois ? Quelle perception as-tu de toi-même ? Souvent, vous savez, sans le savoir, sans le vouloir, peut-être inconsciemment, mais on est tellement habitué qu'on ne réfléchit plus. On a accepté l'étiquette que l'autre a voulu mettre sur notre front. On rentre dans le moule, justement, du monde. Et c'est pour ça que Romain XII.2 dit, ne vous laissez pas couler dans le moule de ce monde, justement. Il faut une véritable transfiguration. Il faut une véritable, comme ça, presque un cataclysme, quoi. Il faut absolument qu'il y ait un tremblement, un changement des choses. Moi, ce que je comprends dans tout cela, c'est que ma façon de penser dépend finalement de ma foi. Parce que c'est ce que je crois là qui m'amène dans les pensées. Comme je disais, parfois on est en colère. Parce qu'on regarde au présent qui est douloureux. Merci. On regarde à ce qui est sombre, angoissant, incertain. Et croyez-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive même aux plus grands prophètes. Vous avez déjà entendu parler des Jérémiades? C'est d'un certain Jérémie. Un prophète, un grand prophète. Écoutez ce qu'il dit. Jérémie 20, verset 14. Jérémie 20, verset 14. Jérémie 20, verset 14. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Wow. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Et si on continue jusqu'au verset 18. Il dit, mais pourquoi suis-je sorti du ventre maternel? Si c'est pour connaître le malheur et la douleur. Et pour finir ma vie dans la honte. C'est un prophète. Un des plus grands prophètes que la Bible, que le monde ait pu enfanter, si vous voulez. Et qu'on lit dans la Bible. Il était fatigué des reproches et des menaces. Et des hostilités incessantes sur sa vie. Toujours ce qu'il devait dire, c'était des... Enfin, il devait prophétiser, mais des choses qui étaient difficiles. Je reprends un peu, toujours au chapitre 20, mais rapidement. À partir du verset 7. En parlant à Dieu, il dit, tu m'as persuadé éternel. Et je me suis laissé persuadé. Tu y as l'effort avec moi. Et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Et est retenu dans mes os. Qui est retenu dans mes os ? Je me fatigue à essayer de le continuer sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le. Ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je ne vais pas trébucher. Peut-être sera-t-il surprendre. Alors nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Verset 11. Cependant l'éternel est avec moi. Pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Et ils ne seront pas les plus forts. Car leur honte sera grande. Car ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours. Cela ne s'oubliera pas. Verset 12. L'éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve. Il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Amen. Vous voyez, il se ressaisit. Et ses regards se portent sur le Seigneur. Et ici, vraiment, toutes ses pensées seront occupées par la présence du Seigneur. Vous savez, parfois, comme tout à l'heure, notre frère, le pasteur est en train de le dire. Il y a des choses difficiles. On ne sait pas trop comment parler. Parce qu'on voit la souffrance des frères et des sœurs. Mais nous sommes tenus de dire la vérité. Et ces choses-là nous brisent, nous détruisent. Mais je dois penser comme Dieu me demande de penser. Fais attention à tes pensées. Job disait dans Job 3, 25. Ce que je crains, c'est exactement ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quand tu es en train de dire ça là, ouh, j'ai peur de ça. C'est exactement ça là qui va t'engloutir. Tu es en train de te prédisposer déjà à la défaite. Je me rappelle, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai été élevé, élevé. Vous mettez ça en griffe parce que c'était plutôt une école militaire, quelque chose. Enfin bref. Et j'avais peur. Élevé dans, vraiment, dans des choses difficiles. Traumatisé. Traumatisé. Je me rappelle, j'étais encore tout petit et j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir quand j'étais tout petit. Et qui ont fait comme, vraiment, la dernière fois, notre frère parlait de l'esprit de peur. Il y avait vraiment un esprit de peur sur ma vie. Vraiment. Être dans le noir, c'est, déjà, alors, pour aller vite parce que ce n'est pas tellement ça qui est le plus important. Mon père est issu, donc, d'une famille royale au village, de chef en chef. Et pour quelqu'un qui connaît le village en Afrique, c'est aussi le village de la Sorcellerie. La maison est à l'angle de la forêt sacrée. Cette forêt dans laquelle on ne rentre pas quand on est une femme. Et vous pouvez penser ce que vous voulez, une femme qui rentre dedans, elle n'en sort plus. Elle n'en sort plus. Elle n'en sort plus. Elle s'évapore. Vous voyez, on ne peut pas mettre ça dans une équation, mais elle disparaît. Terminé. Et donc, la nuit, donc, les cases comme ça sont tournées justement vers le noir. Imaginez la terreur dans la tête d'un enfant. Quand il fallait sortir la nuit, parce qu'à un moment donné, il faut sortir la nuit pour aller faire pipi. Oh mon Dieu. Et j'ai traîné ce truc-là. En grandissant, je me suis dit, ça va passer. J'ai rencontré le Seigneur. Autant que j'étais en ville, ça allait bien. Et puis, je suis reparti au village. Et le soir arrive, il fait nuit noire. Si vous voulez voir clair, vous fermez les yeux, vous voyez mieux. Et j'étais en train de marcher comme ça. Et j'ai senti comme cette présence-là. La peur. La peur. Il y a une voix qui m'a dit, ça y est, tu es mort. Oh mon Dieu, je bénis le Seigneur. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai ouvert la bouche. J'ai dit ça là. C'était avant. Ça là, c'est fini. Ici là, il y a quelqu'un de nouveau. Alléluia. Il y a peut-être les ténèbres, mais moi je suis lumière. Je vous assure, je vous assure, j'ai senti comme quelqu'un sortir. Terminé. J'ai rien dit d'autre. J'étais devenu quelqu'un comme un géant. Je marchais là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mes pensées. Mes pensées. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 10, il est dit entre les versets 3 et 5, que nous renversons toute forte reste. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les pensées, c'est important. Si tu es, comme j'étais en train de le dire, dans une des situations que j'ai décrites là, et que tu commences à dire, ça y est, c'est foutu, je ne m'en sortirai jamais. Oui, tu es en train de prêcher quelque chose qui va t'atteindre. Je crois que nous devons apprendre à entrer dans notre destinée, chacun pour sa part. Et ça, ça s'apprend. On apprend à penser autrement. On apprend à parler autrement. Je ne parle pas comme je parlais avant parce que je suis devenu différent. Change ta façon de réfléchir. Change la cassette. Change le programme. Change, et tu vas voir. Parfois, quand tu ne sais plus comment faire. Il y a un pasteur qui m'a dit ça un jour, ça m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, surtout quand tu te sens vraiment enveloppé de toutes ces puissances de ténèbres, et que tu ne sais plus comment faire. Il dit, ouvre la Bible. Ouvre dans l'Apocalypse. Tiens, Apocalypse, chapitre 18. Et tu commences à lire la chute de Babylone. Tu commences à prononcer ces paroles à haute voix. Ça oblige tes pensées à s'aligner selon la parole de Dieu. Quelqu'un peut-il dire à l'âme ? Bien aimé, celui qui est en nous là, nous n'avons même pas idée de ce qu'il est. Il est vraiment grand. Amen. Change tes pensées. Apprends à penser. Parce que la crainte ou l'assurance, ça sera toujours le choix de ta propre vie. Tu choisis d'être dans la crainte ou tu choisis de devenir quelqu'un qui est dans l'assurance. Amen. Mais j'ai compris que c'est toute une discipline. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'aimons pas trop la discipline. Discipline, c'est un entraînement. C'est un processus. Ça s'apprend. Bien aimé, ça ne descend pas tout seul comme ça. Ah, ça s'apprend. Ça s'apprend. Tu oses. Tu oses. Et tu commences là à filtrer tes pensées. Afin que ce ne soit pas n'importe quoi qui entre dans tes pensées. Vous savez, ici, là, ce que je suis en train de dire, il ne s'agit pas d'être quelqu'un de très intelligent. Il n'est pas question d'avoir un QI, je ne sais pas moi, au-dessus de la normale, au-dessus. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas d'avoir de très bons diplômes. Non. C'est une question simplement d'entraînement. D'entraînement. Osons parler la parole de Dieu. Osons changer le programme là dans nos pensées. Dès que tu as la victoire sur tes pensées, excuse-moi. Même si tu vis dans un trou, même si tu vis avec quelqu'un qui est infect, même si tu vis avec vraiment, vraiment, dans tout ce que je viens de dire là, des situations qui ont l'air même de partir en vrille, excuse-moi. Tu verras un changement. Tu verras un changement. Amen. Tu verras un changement. Il y a un texte que j'avais mis et puis je ne sais pas, je l'ai enlevé, mais je vais vous le citer comme ça de mémoire. C'est dans Deux Rois au chapitre 6. En parlant d'Élisée. Élisée, bon, il était, en fait, la Syrie était en guerre contre Israël. Et chaque fois que le roi de Syrie, il rassemblait son QG là pour faire, si vous voulez, pour mettre en place des tactiques de guerre en disant, ah, je vais installer, disons, disons, mon armée dans tel, tel endroit. Il y a Élisée qui est de l'autre côté en Samarie qui va voir le roi qui lui dit, attends, attends, surtout tu ne passes pas dans cet endroit parce qu'il y a le roi là qui vient installer son armée là. Et donc, chaque fois, le roi dit, bon, emmenons quand même quelques éléments pour aller vérifier si ce que dit le prophète est vrai. Et ce n'est pas arrivé une fois, deux fois, plusieurs fois. À tel point que le roi païen, là, il a commencé à se poser des questions. Il pensait qu'il y avait un traite dans son groupe. Il dit, mais c'est qui qui a le traite là ? Il y a un qui lui a dit, oh roi, il n'y a pas de traite. Mais Élisée là, qui est là-bas en Samarie, là, il raconte tout ce que tu dis même dans ta propre chambre. Vous voyez comment Dieu fait. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que ce roi l'a dit, ok, dites-moi où est-ce qu'il est, on va aller le chercher, on va le prendre. Quelqu'un lui a dit, il est à d'autant. Et il envoie donc des troupes pour aller se saisir de quelqu'un qui déjà même sait que tu es tout ce que tu as raconté. Vous voyez comment l'ennemi fait des choses qui le trompent. Et le matin, donc le serviteur d'Élisée, il se lève de grand matin. Il commence à regarder là, oups, il voit là, vraiment là, toute la montagne là, environnée de Syriens, des troupes, des chats, ils sont là. Il dit, mais oh, homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez, ce qu'il voit. Vous voyez, notre problème, c'est que nous regardons simplement qu'au naturel. Et du coup, nos pensées vont dans tous les sens. Mais j'aime le calme d'Élisée. Il va dire, calme-toi. Ceux qui sont avec nous là, ils sont beaucoup plus nombreux que tout ce que tu vois. Et il a prié Dieu pour que Dieu ouvre les yeux du serviteur. Et ce que j'ai vu, c'est que quand il a prié, et que Dieu a ouvert les yeux du serviteur là, il a vu toute une armée de Dieu. Et là, il a dit, c'était donc une armée avec des chars de feu autour d'Élisée. Bon, le gars, il ne devait pas aller trop loin d'Élisée. Parce que c'était autour d'Élisée. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est vrai. Nous connaissons des situations difficiles, parfois vraiment terribles. C'est vrai. Des situations pour lesquelles, humainement parlant, on ne sait pas trop comment découdre. Mais, peut-être que vous allez me lapider pour ça, mais laissez-moi le dire. Et si Dieu nous a mis là justement pour ça ? Et si Dieu, dans sa présence, dans sa grâce, dans son amour, pour faire du bien aux autres, il t'a mis là pour ça ? Tu aurais dit, oui, c'est la panique, c'est la panique. Heureusement qu'il y avait Élisée. Sinon, le monsieur, le serviteur, il a le fait quoi ? Je crois que Dieu nous met là comme des Élisées pour dire, du calme, restez tranquille, même si c'est compliqué. Il y a une autre armée qui combat pour nous. Il y a une autre force qui est en nous. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est vrai, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Avant même que tu commences à dire ta situation là, Dieu le sait, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alléluia. Je vais te dire quelque chose, tu t'en sortiras. Si seulement tu alignes tes pensées selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais le Seigneur me dit de ne pas en parler. Donc je vais me taire. Rebondir, c'est réfléchir et penser différemment. Ce qui fait que tu sors d'une vie misérale pour vivre une vie qui vaut la peine. C'est ta façon de réfléchir. Tes pensées ne sont pas une passoire. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler. Enfin, moi, je n'ai pas ce problème là. Mais venir faire leur nid dans tes cheveux, ça quand même. Moi, même s'ils essayaient, ils auraient quand même du mal. Réfléchir autrement. Penser autrement. C'est ça qui fait la différence. En fait, ce qu'on voit là dans nos actes, dans nos paroles, il y a derrière une cassette qui est la pensée. Tes pensées peuvent t'entraîner, comme je l'ai dit, soit dans le paradis. Même si là où tu vis, là, c'est un enfer. Ou bien te retrouver, même en tant que chrétien, tu as peut-être 50 ans, 60 ans, 70 ans dans l'église. Si Dieu ne t'aide pas à aligner tes pensées au moindre frémissement, tu vas bondir ici. Tu vas avoir peur. Vous voyez ? Ça s'apprend. C'est toute une éducation, tout un processus. Le même Jérémie, dans Lamentation de Jérémie, il dit quelque chose de très intéressant que je dis rapidement. Lamentation 3, 19. Je dis rapidement, vous aurez les notes si vous voulez. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je commence à penser à tous les coups fourrés là qu'on m'a fait, quand je commence à penser à tous ceux-là qui m'ont, excusez-moi, qui m'ont planté un poignard dans le dos, alors que je suis en train de leur faire du bien, quand je pense à tout ce que j'ai fait et qu'on m'a traité là comme un mal propre, alors que je suis en train de faire tout ça pour la gloire de Dieu. Il dit là, quand je pense à ma misère, à ma détresse, à l'absinthe, au poison. Voyez, je peux être la scotché en train de dire, ouais, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il m'a dit ça, elle m'a fait ça. C'est ça le poison, l'amertume. C'est ça l'absinthe. Il dit tant que je suis en train de penser comme ça, quand mon cœur s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire là, là, je suis battu. Je ne suis rien, je ne peux rien faire. Je suis vraiment, voilà, je dépose les arbres. Pourquoi? Mais parce que je suis toujours scotché à ça. Ah, pasteur, c'est facile de dire ce que tu es en train de dire, peut-être, mais je le dis quand même. Mais si tu savais ce que, comment ce monsieur-là me parle, si tu savais comment il me traite, je suis chez moi comme une bonniche. Mais si tu ne fais que penser à cela, ta vie, elle sera sombre. Tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais avancer. Tu vois, tu es comme lié. Par la grâce de Dieu, j'ai eu deux enfants. Je sais ce que c'est que les douleurs d'avoir des enfants. Vous savez, on prie pour avoir des enfants. Jus de talons, on est tellement contents quand ils arrivent. Mais c'est ceux qui ont des enfants, là, qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Quand votre enfant est en train de dérailler, quand au lieu d'aller à l'école, il est en train de faire n'importe quoi. Quand vous lui montrez le chemin et qu'il est en train de chercher à passer ailleurs, comme si lui, il est né avant vous. Il y a des moments comme ça, on m'appelait, moi, le professeur. C'était mes collègues professeurs. Ils m'appelaient. Au début, ils sont gentils et puis jusqu'au moment où ils comprennent que je suis un professeur. Oh mon Dieu. Là, ils sortent les bazookas. Ah, ils me tapent dessus. Mais votre fils, votre enfant. Je sais ce que c'est. Et quand je suis assis là, je dis, oh mon Dieu. Celui-là, c'est là. Je veux le tuer. Quand je veux sortir d'ici. Dans les films, on fait... Ce sont les pensées. Les pensées. Et puis quand tu sors, le Seigneur te dit, hé, c'est une bénédiction que tu t'as donnée. C'est ta postérité. Tu n'as quand même pas tué ta postérité. Tu oublies quand tu es en train de pleurer pour avoir cet enfant. Quand tu disais à toute l'église, prie pour moi pour que j'ai un enfant. Tu as oublié ça. Tu vas tuer qui ? Tu ne tues personne ici. Et j'ai dit au Seigneur, mais tu te rends compte de comment on m'a insulté. Comment on m'a insulté. Comment on peut rebondir. Comment on fait. Comment une soeur qui... Elle fait tout ce qu'elle peut. Quelqu'un dirait, oui, mais il faut que tu sois une femme douce. Mais si tu savais, elle est douce. Mais elle a quand même remarqué que plus elle est douce, plus l'autre là lui marche sur la tête. Au début, elle essayait de crier. Maintenant, elle ne crie même plus. Est-ce qu'il y a une porte de sortie ? Ah bien sûr, on peut faire comme les autres. Je vous dis, on est dans un pays de droit. On peut faire tout cela. On peut faire tout cela. Ah oui, mais on a des enfants quand même. Comment on va faire ? Change ta façon de réfléchir. Même ça là, je ne sais même pas comment Dieu va faire. Dieu va faire avec chacun d'entre nous. Change ta façon de réfléchir. Vous voyez ce que Jérémie nous dit dans les lamentations ? Verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Ce que je veux repasser dans mon cœur, ça dit ce que je veux penser. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est bon. Il ne t'abandonnera pas. Toi, tu as fait tout ce que tu peux, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Un jour, tu regarderas en arrière. Tu dis, wow. Dieu l'a fait. Change la cassette. Peu importe les circonstances, ce que tu vois dépend de ton système de pensée. Vous savez, lorsque nous sommes dans des circonstances négatives, il y en a qui disent, ah, ça c'est encore des problèmes ça. Et j'ai appris en écoutant ceux qui réussissent, ils disent, ah mais ça c'est une opportunité. Vous n'avez pas remarqué qu'en temps de guerre, c'est là que certains s'enrichissent. Là, on est en train de parler de l'Ukraine, il y en a qui s'enrichissent comme ça. Vous n'avez pas vu tous ceux qui s'enrichissent pendant la pandémie là ? Hein oui ? Donc ça dépend de comment tu regardes. Soit tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je crois que Dieu voudrait que nous puissions regarder chaque circonstance aussi négative, entre griffes, selon ce que nous voyons, mais la voir comme une opportunité. Dieu nous fera rentrer dans cette bourrasque. Aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, je dis, oh Seigneur, comment tu as fait ? Comment tu as fait ? Hein, ange ? Bon, on ne va pas trop en parler. Mais vraiment, comment Dieu a fait ? Il y a des moments, je disais, mais je, ça y est. Et pourtant, Dieu l'a fait. Vous savez, tu peux te faire ou te défaire uniquement par ton système de pensée. Change la cassette. Dis à ton voisin là, change la cassette. Change le programme. Il faut faire une mise à jour. Hein ? Une mise à jour. Laisse le vieux programme là. Ça, c'était du, quoi, du 8 bits ? Eh, on est loin maintenant. Oh Seigneur. Je suis en train de terminer, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais méfiez-vous quand le prédicateur dit, je suis en train de terminer. C'est une façon de pouvoir bien vous tenir. Non, bon, ok, le Seigneur est grand. Paul dit dans Philippiens, chapitre 4, chapitre 4, je t'énuerai avec cette partie-là. Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis il rajoute, je le répète, réjouissez-vous toujours. Mais quand Paul écrit ça, là, peut-être que vous ne le savez pas, lui-même, là, il est en prison. Oh Dieu ! C'est le même Paul, là, dans Acte 16, avec Silas. Il venait de prier pour la délivrance d'une femme, là, hein, qui avait un esprit de piton. Et ses maîtres ont saisi Paul et Silas. Ils se sont arrangés pour qu'on les roue de coups. Et on les a jetés dans un cachot. Et ce n'est pas la prison d'aujourd'hui, hein, dans Acte 16. Là-bas, quand on disait la prison, c'était vraiment la prison. Dans un trou. Et surtout, on leur a dit, hé, ceux-là, il faut avoir les yeux sur eux. On leur a mis des menottes de bois au pied. On les a battus. Et ils étaient là au milieu d'autres prisonniers. Et Paul a dû parler à Silas en disant, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça ? On a fait quoi, nous ? On a fait du bien à cette femme. C'est injuste. Non. À mon avis, Paul, il a dû dire à Silas, hé, frérot, tu tiens le cou, là ? Il dit, ouais. Ça bouge encore. Il dit, est-ce qu'on peut en pousser une, là ? Là, maintenant, là, à minuit, là ? On y va, mon frère. Vous vous imaginez ? Et la Bible dit clairement, et les autres prisonniers les écoutaient. Les autres prisonniers, là, c'est un peu comme le brigand, là, l'autre, là. Qui est en train de dire, ouais, mais si toi, tu es vraiment, si tu es Dieu, mais allez, descends de la croix et puis tu vas nous sauver aussi. Eux, eux, ils ont, ils disent, ils savent au moins ce qu'ils ont fait. Et voici Paul et Silas qui sont en train d'entendre la louange. Wow ! Ils ont encore la force pour pouvoir chanter. Et pendant qu'ils sont en train de chanter, dans cette prison noire, il y a un ange de Dieu, là, qui descend, alléluia. Quelqu'un peut-il dire, amène ? Et qui bouleverse, là, cette, comment ça, cette prison. Il y a eu quelque chose qui n'avait jamais eu de toute son existence, un tremblement de terre. Wow ! C'est pour cela que Paul dit, réjouissez-vous, toujours, toujours, se réjouir, là. Finalement, c'est toi qui décides, hein, c'est un choix. Parce que si tu ne décides pas te réjouir, là, un jour, tu vas virer ton mari, tu vas virer ta femme, tu vas virer tes enfants, tu vas virer même tout ce avec qui tu travailles. Moi, j'ai eu un collègue, bon, je ne parle pas trop parce que c'est comme ça enregistré. Si vous voulez que je vous explique, venez à la maison. Oh, il me saoule. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, laisse-moi aller à la retraite. Tranquille, je n'avais pas besoin de ça. Non, mais ce gars, il est infecté. Et quand il a commencé, j'ai vu quelqu'un de moi, là, qui a commencé à monter. Vous voyez, j'entendais une voix qui disait, oh, ça, là, si c'était avant, en deux temps, trois moments, c'est réglé. Un bon coup de boule, là. Ni vu, ni connu. Là, là, il va se calmer tout de suite, vous allez voir. Il dit, écoute, il n'y a pas de coup de boule ici. On est des enfants de Dieu. En plus, tu es le pasteur. Tout l'établissement sait que tu es un pasteur. On va dire, le pasteur, il va donner un coup de boule. Non, mais il saoule, il saoule. Il me saoule. Non, mais enfin, je n'en dis pas trop parce qu'il va se reconnaître. Et finalement, je crois que le Seigneur me demande de le bénir. Oui. Oui, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai entendu un gros mot, là, dans ma tête. Non, je ne veux pas le dire. Mais je sais que vous l'avez entendu, vous. Non, non, ce n'est pas bon. Il faut filtrer tout ça. Réjouissez-vous toujours, dit le Seigneur, et dans le Seigneur. Je le répète, dit Paul. Se réjouir en toutes circonstances. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Par tes inquiétudes, là, tu ne vas rien changer. Tu vas aggraver ta situation. Tu vas avoir des constipations. Et quand tu es constipé, ça va aggraver encore ton état de santé. Arrête de jouer à la victime. Le Seigneur demande de discipliner nos pensées. Décharge-toi sur le Seigneur. Décharge-toi sur le Seigneur. Il est dit dans une attitude de reconnaissance, avec action de grâce. Seigneur, c'est vrai, là où je suis, là, je souffre, c'est vrai. Mais tu es là. Tu me soutiens. Tu soutiens ma famille. Même l'autre, là, tu le soutiens aussi. Et tu gardes nos enfants. Seigneur, ce que je ne peux pas faire, là, toi, tu peux le faire. Ce qu'aucun homme ne peut faire, là, toi, tu peux le faire. Amen. Et là, on commence à discipliner ses pensées. Verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Et vos pensées en Jésus-Christ. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est vrai. Quand quelque chose te vient dans la tête, là, si c'est faux, tu balayes. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui a de l'honneur. Ce qui est juste, ce qui est tordu, là, tu vises ça. Tout ce qui est imput, tu dis, dégage, au nom de Jésus. Quand ça arrive ou tu as envie d'aller critiquer quelqu'un, tu n'es pas là. Tais-toi. C'est une discipline. Tout ce qui est digne d'être aimé. Tout ce qui est pur. Qui mérite l'approbation. Qui est synonyme de qualité morale. Et ce qui est digne de l'ouange. Tu peux vivre des choses extraordinaires dans un foyer miné par l'ennemi de nos âmes. Dieu n'a pas fini avec ton conjoint, ni avec tes enfants. Ni avec tes collègues au travail. Prends le temps de te réjouir de ce que le Seigneur t'a justement placé dans cette circonstance. Pour apporter au travers de toi sa paix et son repos aux autres. Comme je le disais, il veut faire de toi l'instrument de sa grâce. Alors, relève-toi. Essuie les yeux. Arrête de pleurer. Et laisse le Saint-Esprit changer ton regard. Tu peux t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas voir la gloire de Dieu. Dis Amen. Voilà, l'œuvre où nous allons prier le Seigneur. Alléluia. On va élever la voix ensemble, bien aimé. Je crois que c'est à chacun de nous de prendre autorité sur nos pensées. Alléluia. Et ce qui va alimenter tes pensées, c'est les promesses de l'Éternel. On n'est pas là pour faire une sorte de positivisme, mais s'appuyer vraiment sur la parole. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, on va élever la voix de notre Seigneur ensemble. Tu connais ta situation ? Regarde pas la situation. Regarde la victoire qui est derrière cette situation, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons la voix ensemble, bien aimé. Alléluia, Éternel, bon Dieu. Seigneur, merci parce que quelle que soit la situation, quelle que soit la hauteur de la tempête, nous savons que notre Dieu est bien plus grand, bien plus puissant. Et nous voulons, Seigneur Éternel, proclamer que nous sommes des créatures nouvelles en Jésus-Christ. Et notre façon de penser, c'est la façon de penser de ton royaume désormais, Éternel, mon Dieu. Seigneur, ce que nous croyons, c'est que le tombeau est vide. Ce que nous croyons, c'est que tu es vainqueur sur la mort. Et parce que toi, tu es vainqueur sur la mort, nous aussi, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs, Seigneur Éternel. Merci pour ta grâce. Seigneur, je sais, je crois, j'ai cette assurance pour que pour chacun de tes enfants, tu as des projets de paix et non de malheur éternel, mon Dieu, mon Roi. Et ce sont tes projets de paix, Seigneur, qui vont se manifester dans nos vies. Seigneur Éternel, nous voulons revêtir, Seigneur, la patience d'en haut. Nous voulons revêtir la persévérance d'en haut, éternel, mon Dieu. Nous savons et nous réalisons que ce n'est pas par nos propres forces que nous avons à combattre, mais c'est à genoux, dans la prière éternelle, que nous remportons la victoire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame encore ta victoire sur les familles éternelles, mon Dieu, sur les hommes, les femmes, les enfants éternels, ô Seigneur. Je proclame ta victoire sur nos célibataires éternels, ô Seigneur, parce que nous voulons refléter ta gloire. Et tu nous l'as rappelé, notre maladie ne te glorifie pas, nos échecs ne te glorifient pas, mais c'est notre victoire, c'est la victoire qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Alors nous voulons marcher dans la victoire éternelle, mon Dieu. Le Seigneur te dit, ne sois pas un auditeur oublieux. Ne sois pas comme quelqu'un qui reçoit une parole, et qui ressort de ce lieu, et tu repars et tu replonges dans tes pleurs, tu replonges dans tes gérémiades, comme si Dieu ne t'avait rien dit. Dieu te dit, ce que tu as reçu, c'est ta responsabilité de le garder précieusement. Amen. Amen. Soyez bénis, bien aimés, on peut acclamer notre Dieu. Voilà. Bon retour à tous, et puis on a tout un programme dans la semaine. Soyez fortifiés et encouragés. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501